Nous sommes sur le sommet du Mont Beuvray, face à un paysage magnifique. Il faut imaginer qu'à l'époque des Gaulois, ce paysage n'était pas tout à fait comme ce qu'on voit aujourd'hui. Il y avait sûrement moins de forêts, beaucoup plus d'exploitations agricoles, et aussi des exploitations minières tout autour du Mont Beuvray. Mais ce qu'on a devant nos yeux, c'est un paysage du XXIe siècle aujourd'hui. Et on va essayer de le comprendre un tout petit peu mieux. Voilà, je vais voir si Rob arrive de sa randonnée. Bonjour Rob. Bonjour Kiara. Alors, tu arrives d'où aujourd'hui ? Ah, mais moi j'ai fait une belle balade sur le Beuvray, j'ai suivi le chemin de Maraude. Qu'est-ce que c'est le chemin de Maraude ? Alors, c'est un chemin qui a été balisé avec des macarons et des petites pommes rouges, mais c'est plutôt pour montrer le côté nature du Mont Beuvray, pas le côté archéologique. Voilà, et ça passe par ici ce chemin ? Voilà, ça passe juste devant ici. Voilà, t'as vu aujourd'hui comme c'est beau le paysage ? Ah, c'est magnifique aujourd'hui. N'est-ce pas ? Et on va prendre quelques photos éventuellement ? Mais moi je préfère dessiner le paysage. Alors, comment on va faire ? Alors, il faut prendre un bout de papier, un quatre, et la première ligne qu'on va faire, c'est la ligne d'horizon. Et pour bien sentir la ligne d'horizon, moi je tends le bras et je touche cette ligne du bout de mon doigt et je suis. Regardez, ça monte, ça redescend, là il y a une petite bosse, ça monte de nouveau, hop, il y a une montagne au loin, ça redescend de l'autre côté. Ça c'est la première ligne. Ensuite, sur le papier, on va rajouter d'autres lignes. Par exemple, la ligne de ces collines qui sont en premier plan. Voilà, c'est un peu arrondé, une bosse au milieu. Il y a le vallon au fond, il faudrait dessiner le vallon qu'on voit. D'autres collines de l'autre côté. Et ensuite, on va voir comment le paysage est découpé, les parties qui sont boisées et les parties qui sont non boisées. Et dans les parties non boisées, qu'est-ce qu'on voit ? Est-ce qu'on voit des terrains labourés ? Est-ce qu'on voit des prairies ? Les haies entre les prairies. Et ensuite, les traces de l'homme dans le paysage. Bien sûr. Est-ce qu'on voit des routes ou des chemins ? Oui. On voit des bâtiments ? Est-ce qu'on voit des petites agglomérations ? Et même ici, regardez, on a deux lacs qu'on peut rajouter. Voilà. Et quand on a rajouté ces détails, le dessin est presque fini. Il suffit de le colorier. Ah, mais évidemment. Éventuellement avec les couleurs de ce début d'automne. Ah non, mais c'est magnifique aujourd'hui. N'est-ce pas ? Oui, oui, oui. Merci beaucoup, Rob. Avec de rien. Bonne randonnée. Merci, ciao. Et nous, rendez-vous au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada